En pleine rémission de son cancer de la mâchoire, Guillaume Durand a accordé une interview à Paris Match. Dans les colonnes du magazine, le célèbre animateur a abordé plusieurs sujets, dont l'atmosphère du monde des médias au début de sa carrière, bien avant l'Air Post-Croisillon MeToo. Alors que les journalistes lui ont demandé s'il s'était déjà questionné sur ses comportements passés, Guillaume Durand a affirmé qu'il ne s'était jamais laissé aller à une conduite inappropriée avec l'une de ses collaboratrices, Jai bossé avec beaucoup de femmes, Catherine Ney, Alba Ventura, Caroline Roux, et jamais je n'ai envisagé de les faire chier. « Je crois que c'est une question de personnalité », a-t-il déclaré. Guillaume Durand sur les agressions sexuelles, « Si ça m'avait concerné, depuis le temps, tout le monde serait au courant ». Le journaliste malade depuis de nombreuses années a poursuivi sa réponse en déclarant qu'il préférait se focaliser sur l'avancée de sa carrière de façon honorable plutôt qu'en s'abandonnant à des faits de prédation sexuelle, « Je me suis marié jeune ». « Vous savez, si ça m'avait concerné, depuis le temps, tout le monde serait au courant ». « Jai d'autres défauts mais pas celui-ci », a-t-il confié à Paris Match. Dans un objectif de prouver sa bonne foi, Guillaume Durand, qui a récemment perdu son père, a également fait le récit d'une histoire assez surprenante, dans laquelle il aurait refusé les avances de trois anciennes élèves, alors qu'il était professeur. « Un jour, en rentrant chez moi, Jai trouvait dans mon escalier trois de mes étudiantes. L'une d'entre elles me dit, « M. Durand, on aimerait beaucoup jouer du pipeau avec vous », s'est-il souvenu. À l'époque, une affaire venait d'éclater sur une histoire d'amour entre une professeure, Gabrielle Russier, et son élève mineur, Jai eut une trouille terrible, « Je les ai virés de la vite fait », a-t-il poursuivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada